... Mesdames, Messieurs, bonjour, joyeux Noël à vous. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 25 décembre, la célébration de la Noël pour les chrétiens. Cette fête est la naissance de Jésus-Christ. Dans cette édition, les images de la célébration du réveillon de Noël dans les églises. Et comme à l'accoutumée, les fidèles du christianisme céleste se sont déplacés très nombreux vers la plage de Semekodji pour le pèlerinage en Noël. Et puis, nous irons en Normandie pour découvrir une entreprise qui fabrique de manière traditionnelle des sustensiles de cuisine en cuivre. Bienvenue à toutes et à tous. Les chrétiens catholiques du monde entier se sont retrouvés ce 24 décembre dans les églises pour la traditionnelle messe du réveillon de Noël. Une équipe de la rédation de Eden en télévision s'est rendue sur la paroisse Saint-Antoine de Pardou d'Abo-Mekalavi pour suivre cette célébration. Je vous propose de suivre le curé de la paroisse, le père Gislesonni, qui parle de l'importance de cette messe. Nous célébrons aujourd'hui Noël. Noël veut dire quoi ? Noël veut dire naissance, simplement. Et naissance de qui ? Naissance du Sauveur, naissance du Fils de Dieu. Vous voyez, dans la première lecture que nous avons écoutée au cours de cette célébration, Isaïe disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière ». Et puis il dit « Cette lumière qui est arrivée, c'est la lumière d'un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis le pouvoir est sur son épaule. On l'appellera conseiller méveilleux, Dieu fort, paix à jamais, prince de la paix. Et tout est dit de cet enfant qui naît. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe de Dieu qui est venu habiter parmi nous pour nous révéler le visage de Dieu. C'est lui la parole de Dieu qui est la lampe qui éclaire nos chemins. Et quand nous ne connaissons pas cette parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Donc Noël, c'est pour nous rappeler le jaillissement de cette lumière dans nos ténèbres pour que nous puissions à partir de maintenant accueillir cet enfant, devenir enfant, devenir fils pour Dieu, nous reconnaître fils de Dieu, nous reconnaître frais entre nous et du coup chercher à faire un effort réel, concret, vrai, sincère pour vivre la communion fraternelle. Les fidèles de l'église du christianisme célèbre s'effectuent du 24 au 25 décembre, le pèlerinage en Nuel sur la plage de Saint-Mépodie. C'est dans le cadre de la nativité. Des fidèles sont venus des quatre coins du monde pour respecter cette prescription de Dieu d'Oshofa. Prières, adorations, louanges, ils ont célébré la nativité tout en implorant la paix sur le Bénet et ses dirigeants. Suivons un extrait des bénédictions prononcées par le pasteur Bénet Akande Adéogon, chef mondial de l'église du christianisme céleste. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait et nous saluons le président de notre pays pour les grands travaux qu'il a commencés par faire pour rembourser la croix de Dieu de l'église du christianisme céleste. Que la paix de Dieu soit avec eux et que Jésus-Christ, le prince de Père, agisse puissamment dans leur vie. Les deux lectures nous parlent de notre sauveur Jésus-Christ. La promesse de Dieu pour l'envoyer un prophète, un sauveur. Alors, si on nous annonce à aller plus loin, il nous a amené le sauveur, le prophète, qui est le référent prophète pastuel S.B.T. en Chauveur. Ce que le prophète a dit depuis 1947, est-ce que ça se réalise aujourd'hui ? Jésus-Christ dit toute personne qui mettra pied ici, l'évêqueur Vincent sera béni. Il a ajouté aujourd'hui, il était peu, mais dans l'avenir, on sera incontable. Gloire à Dieu, Dieu des cieux. Amen. La prophétie, ça se réalise en ce jour. Et tout un enfant de lui-ci a une prophétie. Et je vais vous demander quels sont ceux qui sont prêts à recevoir le bonheur, la faute de cette prophétie. Les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont reçu la visite du père. Noël, ce 24 décembre 2018, au siège de l'institution à Cotonou, un moment de joie et de patage qui s'est déroulé en présence du président Adam Bonitessi sous l'initiative de l'Amicale des Femmes de la HAC. Voici le compte-rendu de l'événement avec Samson Oquet et Romaric de Vouchy. Les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont en joie. C'est la fête de Noël, une initiative de l'Amicale des Femmes de la Dite Institution. Noël, au-delà de sa considération historique, est un moment de joie, de communion, de partage. C'est ce qu'a souhaité l'Amif RAC, l'Amicale des Femmes de la HAC, à travers l'organisation de cette deuxième édition de la Noël des enfants du personnel de l'institution. Serge Enfant, bienvenue au siège de la HAC, lieu de travail de vos parents, papa ou maman. Interprétation, chant, poésie, remise de cadeaux et partage de repas sont entre autres les activités qui ont meublé cette célébration de la solennité de la Noël qui a réuni autour du président Adam Bonitessi les enfants du personnel avec leurs parents. Selon lui, cet instant de partage et de communion est une initiative à saluer. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour rappeler aux heureux du jour les fonctions de l'institution qu'il dirige. Je voudrais vous exhorter, vous les enfants, à bien étudier et à faire en sorte que, d'ici là, vous puissiez venir à la HAC pour travailler comme maman ou comme papa. Avoir beaucoup plus de diplômes pour occuper des postes plus élevées. Tout à l'heure, j'ai été émerveillé quand on a demandé c'est quoi la HAC, tous ont su que c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle protège les journalistes, c'est important. Elle protège aussi les individus, ils ont dit ça, ils ont dit les adultes, pas seulement les adultes, mais les enfants aussi. Elle protège les enfants parce qu'elles veillent à ce que les émissions qui vont passer à la télévision ou à la radio tiennent compte de la moralité. Que ce ne soit pas des émissions qui peuvent encourager la délinquance, qui peuvent choquer les enfants. Les émissions de violence, elles font que les enfants sachent qu'est-ce qui est leur droit et qu'est-ce qui est leur devoir. Qu'est-ce qui est bon pour un enfant ? Comment un enfant bien éduqué se comporte ? Quel est le devoir d'un parent par rapport à son enfant ? Ainsi de suite, la hâte veille à ce que ces messages soient portés sur les écrans ou dans les ondes. Les enfants conviés à cette fête n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et de remercier leurs parents. J'aime bien et j'espère que chaque enfant et l'autre année peuvent venir aussi pour fêter avec nous. Je trouve que c'est un événement important pour les enfants de fêter avec leurs parents dans leur bureau. Ça nous permet de rencontrer d'autres amis. Les enfants découvrent la joie parce qu'ils partagent ce moment avec leurs parents et leurs amis. Oui, je souhaite que tous les parents réussissent. La fête de Noël aux enfants du personnel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est à sa deuxième édition. Et selon les dires des organisateurs, elle est à pérenniser les années à venir pour le bonheur des enfants. La période des fêtes de fin d'année rime avec des présents aux enfants qui sont des êtres chers à leurs parents. Jamais de Noël ou de Nouvel An sans ce geste à l'endroit de nos enfants. Mais quel choix faisons-nous pour satisfaire ces bouts de choix ? Suivons ce reportage et bien ce magazine avec Amène Didier Rompé-Noudi et Romaric de Vouchy. Oui, ça vous prend quelques jouets pour mes enfants. Juste pour les rendre heureux. Les enfants sont les plus nombreux et les plus intéressés par ces cadeaux de fêtes, Noël et Nouvel An surtout. L'occasion s'offre donc aux parents, tontons, tantes et autres de se montrer beaucoup plus gentils vis-à-vis de ces bouts de choux, surtout en période de fêtes de Noël et fêtes de Nouvel An. Mais la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il convient d'offrir à nos enfants ? Je crois que l'État béninois ou tout État, toute société est préoccupée par la nécessité d'avoir des citoyens de qualité, des citoyens pacifistes, des citoyens non-violents. Alors cela en termine la nécessité que les parents puissent acheter à leurs enfants, puissent privilégier des cadeaux bien éduques, des cadeaux instructifs. Je veux parler par exemple d'une voiturette, d'un camion réalisé, un camion de transport de produits réalisé d'une manière très particulière pour plaire. Je veux proscrire par exemple les fusils, je veux proscrire les pétards, tout ce qui peut troubler l'ordre public. Les objets dont la jouissance parle des enfants peuvent être dangereuses pour eux-mêmes parce qu'on sait que l'usage des pétards peut conduire à ce qu'une partie du bras ou de la main soit amputée. Donc les parents ne doivent pas chercher à satisfaire leur orgueil dans la mise à disposition de cadeaux pour les enfants. Ce n'est pas que les objets, les gadgets qu'on offre aux enfants. Il y a aussi des aliments. À ce niveau, il y a lieu de tenir compte de la santé des enfants. Il faut des cadeaux, si c'est des cadeaux comestibles, que ce soit des cadeaux compatibles avec le foie. Parce qu'il y a quand même des mets que le foie ne supporte pas. Les cadeaux comestibles trop sucrés ne sont pas très éduqués pour le foie. Il en est de même pour les cadeaux très alcoolisés. Il en est de même pour la consommation d'alcool. Je voudrais rester ici sur les principes pour exhorter les parents, pour rappeler aux parents qu'après la fête, les enfants doivent continuer à vivre. En matière de cadeaux, le téléphone portable entre en ligne de compte et nombreux sont les parents qui pensent l'offrir à leur progéniture afin de les encourager à mieux exceller, travailler à l'école. Aujourd'hui, les spécialistes de l'éducation sociale pensent que ce choix n'est pas sans conséquences. L'une des conséquences justement de la mondialisation, c'est les téléphones portables. Mais l'enfant a besoin de téléphones portables, pourquoi ? Un enfant dans le milieu scolaire n'a pas besoin de téléphones portables. Donc c'est proscrit dans mon établissement, si on le voit avec le téléphone portable, le téléphone est saisi et les mesures disciplinaires sont engagées par rapport à ça. Maintenant, le parent a quand même envie d'offrir à son enfant un téléphone portable. Ce téléphone portable certainement a usage en week-end, certainement a usage pendant les congés ou pendant les vacances. En tout cas, pas à usage en milieu scolaire. Ah, j'ai déposé la clé à tel endroit, à maman, on n'est pas allé à l'école aujourd'hui, donc je reste à la maison. Donc si c'est pour ce genre d'informations, je trouve qu'un androïde, il faut aller droit au but, un téléphone androïde n'est pas nécessaire. Parce que le téléphone androïde situe l'enfant dans le contexte véritablement du village planétaire. Elle lui donne la possibilité, lui qui n'est pas encore suffisamment formé, suffisamment éduqué, qui ne peut pas faire des choix conséquents, ça le situe alors dans un contexte où il peut être absorbé par les antivaleurs qui circulent sur Internet, qui circulent dans les réseaux sociaux. Si l'objectif est que l'enfant puisse écouter peut-être la radio sur le téléphone portable, pourquoi ne pas lui acheter une radio ? Un élève a besoin d'une radio, pas seulement pour écouter la musique, mais surtout pour écouter les nouvelles. Par exemple, offrir un livre aux enfants, par exemple un dessin animé, s'il y a lieu qu'on lui offre un dispositif journalistique pour le préparer à être journaliste demain, pourquoi pas ? S'il y a lieu de lui offrir un dispositif lui permettant d'avoir du goût pour l'agriculture, pourquoi pas ? Donc en conclusion, il faut offrir aux enfants des cadeaux qui assurent l'épanouissement actuel et futur. Au prix, au moment de fête de Noël et Nouvel An, quoi de plus normal pour encourager, booster l'évolution des enfants. Mais encore, faudrait-il que le choix soit judicieux, bien pensé pour une éducation de qualité à ces êtres en devenir. Politique à présent, les femmes Amazon d'Akasato n'entendent plus ses vies d'échelle aux hommes politiques pour qu'ils les oublient après les élections. C'est dans cette optique qu'elles ont librement consenti d'adhérer au bloc de l'Union démocratique pour un béné nouveau de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. Et ce 22 décembre 2018, elles ont signé le PAD à cet effet. Frédéric Espoir, Rouman Bou pour plus de précisions. Venus d'un peu partout des 14 villages de l'arrondissement d'Akasato, délégués pour la circonstance par leur père, ces femmes avaient un seul message. L'adhésion de leur mouvement, les femmes Amazon d'Akasato, à l'Union démocratique pour un béné nouveau de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. Nous, femmes, mères de famille, jeunes filles de l'arrondissement à Kasato, vu les tractations politiques du béné depuis l'avènement des regroupements politiques, suite à la volonté du chef de l'état Patrice Talon, avions décidé librement d'adhérer désormais à l'Union démocratique pour un béné nouveau UDBN de l'honorable Prudensio. Loin de vouloir se satisfaire d'une simple adhésion, la porte-parole des femmes Amazon tient à affirmer que ce choix est bien pensé, réfléchi, analysé, et les raisons qui le sous-tendent sont bien légion. Elles sont entre autres. Nous nous sommes engagés dans le bloc UDBN parce que le parti UDBN soutient inlassablement les actions du président Talon. D'autres raisons majeures se fondent sur le mauvais positionnement réservé souvent aux femmes ailleurs. Chères femmes, distinguées invitées, nous, femmes, ne voulant plus jouer le rôle d'animatrice folklorique lors des meetings publiques, optons ce samedi 22 décembre 2018 à la veille de la nativité pour assumer le rôle qui est le nôtre dans l'arène politique béninois aux côtés de l'UDBN. Et pour la présidente de l'UDBN, ces raisons sont de plus en plus rassurantes et convaincantes de ce que les femmes ont enfin compris. En tout cas, les femmes Amazon ont compris l'enjeu et donc devront porter le message à l'endroit de leur père. Je vois aujourd'hui que les femmes ont compris la chose parce que les hommes nous ont tout le temps relégués au second rang. Les hommes ont toujours demandé aux femmes de danser, de danser, d'applaudir pour qu'eux aillent dans les instances de décision. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris et je suis vraiment contente parce que nous sommes 52%. Et pourquoi aujourd'hui à l'Assemblée, sur 83 députés, on n'a que 7 femmes ? C'est pareil au gouvernement, c'est pareil un peu partout. Et le Rwanda a compris. Et si vous allez par exemple à l'Assemblée nationale du Rwanda, la majorité c'est les femmes. Au Sénégal à côté, il y a pas mal de femmes et c'est toujours au Bénin. Il va falloir qu'on travaille. Cet engagement des femmes Amazon semble témoigner que le rêve de voir beaucoup plus de femmes dans les instances de décision du Bénin pourrait se réaliser dans un futur très proche. Dans le Mono, les fidèles de l'église Pentecôte du Bénin, les rélits des régions de Dogbo, Lokosa, Khouyogbe et Khome, ont tenu leur convention annuelle à l'école primaire publique centre du 21 au 23 décembre 2018. Pendant trois jours, le corps pastoral de cette église a amené les fidèles à se souvenir face à n'importe quelle difficulté et que Jésus-Christ a déjà vaincu tous les problèmes de ce monde. Jonas Boti pour le reportage. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce passage biblique tiré de Jean 16, verset 33, qui a été le thème de cette convention annuelle qui a réuni à l'école primaire publique centre de Lokosa, dirigeants et fidèles de l'église Pentecôte du Bénin. Venus des régions de Dogbo, Lokosa, Khouyogbe et Khome, ils se sont ressourcés dans la foi du 21 au 23 décembre 2018 afin de mieux vivre leur vie chrétienne qui n'est pas toujours exempte de difficultés. Pour l'apôtre Raphaël Sowou, le chrétien se doit de garder la sérénité face à n'importe quelle difficulté. Aussi, doit-il toujours avoir à l'esprit que Jésus-Christ a déjà vaincu tous les problèmes de ce monde. Le monde est troublé et les hommes ont peur. On ne sait en quoi avoir confiance. C'est pourquoi il a plu à l'exécutif et au président de l'église de prendre ce thème pour assurer et encourager les fidèles que le christianisme n'est pas tout le temps quelque chose d'essai, qu'il y aura des moments de difficulté. Et que le chrétien doit savoir que, malgré ces temps difficiles, il y a d'espoir parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. À travers des séances d'adoration, d'exhortation et de prêche, le corps pastoral de l'église Pentecôte des régions de l'Okossa, Khouyogbe, Kome et Dogbo se sont relayés pour enseigner les fidèles comment ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. En perspective des prochaines séances électorales au Bénin, l'apôtre Raphaël Souroua, au cours de cette convention, demandée aux fidèles d'intercéder pour la nation béninoise et toutes les institutions du pays. Nous nous adressons un message à nos fidèles et à toute la communauté chrétienne qu'il n'y a aucune nation sans Dieu, d'intercéder pour le pays, pour son président et pour les institutions parce que tout pays qui met Dieu devant a toujours la victoire. Mettre Dieu au cœur de la nation béninoise, cela s'avère indispensable, surtout par ces temps qui courent, afin que règne à jamais la paix au Bénin. Et puis la troisième édition du concours Miss Godome a connu son épilogue. Le dimanche 23 décembre 2018, dans la cour du siège de l'arrondissement, Chancel Tokplonou, Géraldine Adando-Houé et Yabokamel Tibozo ont convaincu les membres du jury par leur beauté, leur capacité intellectuelle et culturelle. Laurent Toninkes et FIAC Voiton. Chancel Tokplonou est élue Miss Godome, édition 2018. Un concours Miss qui est à sa troisième édition et organisé ce dimanche 23 décembre 2018. Une occasion choisie par le chef d'arrondissement de Godome, Léon Christian Pobli, sous l'autorité du maire Georges Bada, pour offrir un beau spectacle de fin d'année à la population. C'est la fin de l'année et le maire a jugé utile d'offrir à la population de Godome un événement de réjouissance. Miss n'est pas que réjouissance, c'est plutôt également un événement culturel. C'est la promotion de notre culture. Comme vous le savez, après tout ce que nous perdons, c'est la culture qui reste. Puisque c'est notre identité. Autrefois organisé par le chef d'arrondissement de Godome seul, l'édition 2018 a connu la participation de tout le conseil d'arrondissement de Godome. Les huit candidates ont été soumises à toutes les épreuves. Tenue de soirée, tenue de ville, tenue traditionnelle et danse traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada A ces étapes s'ajoutera l'étape de culture générale où les candidats devraient prouver leurs compétences intellectuelles et exposer leurs projets. La particularité ici, chaque candidate devrait présenter son panéjérique clinique. A ces étapes s'ajoutera l'étape de culture générale où les candidats devraient prouver leurs compétences intellectuelles et exposer leurs compétences intellectuelles et exposer leurs compétences. Au thème des différentes épreuves, c'est Chancel Toklonou qui a convaincu le jury. Elle part avec la couronne et une moto d'âme. Géraldine Adandoué, la première dauphine et Yabo Carmel Tibozo, la deuxième dauphine, gagnent respectivement un ordinateur portatif et une télévision écran plasma. Le maire Georges Bada a gratifié toutes les candidates d'une enveloppe financière de 50 000 francs CFA chacune. Hors du Bénin à présent, la version haute couture de la casserole, elle équipe tous les chefs étoilés. En Normandie, Mauviel est la dernière entreprise à fabriquer de manière traditionnelle des ustensiles de cuisine en cuivre à Ville-Dieu-les-Poëlles, autrefois capitale de la Dinonderie. Elles vont partout dans le monde avec un gros succès auprès des Américains. Les gestes sont ancestraux. Dans cette entreprise normande, on fabrique des casseroles en cuivre à la main depuis 1830. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité parce qu'il y a la continuité de la tradition, on est les derniers. Donc bon, il faut perpétuer tout ça. On m'a appris d'une certaine manière. J'essaie de respecter au mieux. Mauviel compte aujourd'hui 90 salariés sur son site historique de Ville-Dieu-les-Poëlles, autrefois considérée comme la cité du cuivre. La part de la fabrication artisanale ne représente plus que 5% du chiffre d'affaires global. Pourtant, c'est bien la chaudronnerie à l'ancienne qui fait la renommée de la marque et l'engouement des grands chefs. On est comme la haute couture, on habille nos gamelles. On arrive avec une pièce vierge et on fait notre gamelle. Une fois qu'ils sont poulis, montés, c'est vrai que ça a des beaux résultats. Quand on voit une pièce de chez nous qui passe à la télé, on dit tiens, je la reconnais. De la haute couture pour des casseroles de luxe vendues entre 80 et 250 euros pièces et qui connaissent le succès de l'autre côté de l'Atlantique dans les années 1960. Aujourd'hui encore, les Etats-Unis restent le plus gros client de l'entreprise normande. Il faut quand même savoir que les Américains, le Made in France, c'est quand même quelque chose auquel ils sont hyper attachés. Qu'ensuite, étant fabricant du stencil de cuisson pour les chefs, on équipe quand même pratiquement tous les chefs étoilés, 3 et 2 étoiles dans le monde entier. Donc c'est une référence absolue pour le consommateur américain. En France, pour faire face à la concurrence, l'entreprise familiale diversifie sa production avec notamment de nombreuses pièces en inox fabriquées à l'aide de machines et plus abordables pour le grand public. Mais les cuivres traditionnels de Mauviel ont encore de beaux jours devant eux grâce à l'explosion des marchés asiatiques, en particulier chinois et coréens. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève ici. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada